Moi comme ça on va être clair, et je vais être très clair, de toute façon j'ai toujours été clair sur ce point là. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas leur faire de la publicité. Non non, pour ne pas leur faire de la publicité, voilà c'est pour ça que je ne vais pas citer leur nom. Moi je considère, cher ami, parce que là vous leur avez donné le qualificatif de politique. Vous avez dit une certaine partie de la classe politique. Moi j'ai toujours été clair sur ce point là. Quelqu'un en 2019 qui a dit non à l'organisation du Hérac, je ne pense pas que cette personne-là ait une relation quelconque avec la politique. Pour être clair, c'est anti-politique de dire non à l'organisation. Tout politique normalement constitué va automatiquement essayer, faire la tentative, parler d'organisation. Il ne va certainement pas parler de non-organisation. Et j'imagine également peut-être quelques réactions qu'il va y avoir par rapport à ça. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait que le Hérac soit un parti politique. C'est certain que le Hérac ce n'est pas un parti politique. C'est évident que le Hérac ce n'est pas un parti politique. C'est un mode populaire qui est exprimé au vent des casseurs. Exactement. C'est évident que le Hérac ce n'est pas un parti politique. Mais par contre, ne pas avoir essayé d'organiser le Hérac politiquement et injecter, au contraire, dénaturer les slogans du Hérac, faire sortir la politique carrément du Hérac, qu'à un certain moment, ça a été totalement vidé de toutes les sens politiques. Je parle de... Il faut comprendre, cher ami, je parle sur le territoire national. Je ne parle pas d'une certaine région où, je dirais, la conscience politique est présente, est très très présente dans la population, où on pourrait dire peut-être que cette région-là d'Algérie, vous m'avez très bien compris, est plus préparée à un acte politique que d'autres régions. Le Hérac aurait permis, justement, d'injecter cette conscience politique dans d'autres régions, alors que ça a été fait, justement, pour répondre à la question, une certaine partie, je ne dirais pas de la classe politique, parce que moi, je dis clairement qu'ils n'ont absolument rien à voir avec la politique, ces gens-là, aucune crédibilité, ils n'ont absolument rien à voir avec la politique, ces gens-là, cette partie du Hérac, grosso modo, cette partie du Hérac à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, même dans la diaspora, bien sûr, a travaillé pour vider le Hérac de toute réflexion politique. Donc, par contre, là, l'autre partie, la classe politique, elle a aussi, également, en ne pas faisant face à cette première partie-là, à cette première classe, de ne pas avoir fait face durant le Hérac. Moi, ce que je dis clairement, nous n'avons pas vu grand monde, durant le Hérac, essayer de combattre ces gens-là, pour quand je dis combattre, c'est-à-dire, quand je dis combattre... Contredire, quoi. Contredire et surtout, déconstruire leur discours. Déconstruire le discours. Au contraire, nous avons vu pas mal de nos amis, même, se cacher derrière... Pas mal de nos amis se cacher derrière et à certains moments, peut-être, ils ont cru que c'est bon, ils allaient gagner. J'imagine qu'elle répéte... C'est-à-dire...